Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2019, mais cette fois-ci, ça va être un espèce de wow tuto pour vous expliquer comment farmer des GPs sur ce jeu, puisque oui, je me suis rendu compte, trois mois après être revenu sur PES 2019, qu'il était possible de farmer des GPs, puisqu'il y en a qui ont un million, deux millions de GPs. Je me suis donc renseigné. Et je vais partager avec vous mes découvertes, comment s'enrichir en GPs. Le seul truc que ça va vous demander, c'est un petit peu de temps, un petit peu de temps. Voilà, on ne va pas se mentir. Et ce n'est pas le truc le plus fun à faire, voilà. Ça aussi, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le truc le plus fun, mais c'est pas mal parce que ça fait économiser quand même des pépettes. Pour ceux qui ne savent pas, farmer des GPs, ça veut tout simplement dire trouver des techniques pour gagner énormément de GPs, voilà. La première technique, les amis, veuillez en avoir trois. La première technique, ça va être de vous faire une équipe avec que des boules blanches ou argent, mais que vous ne voulez surtout pas garder, très important, que vous ne voulez pas garder. Sur le banc, vous allez mettre de très gros joueurs, vos meilleurs joueurs pour faire monter la note. Et ensuite, vous lancez des matchs de simulation, mais je vous ferai voir après mon équipe. Donc là, le match de simulation, vous voyez, vient de se terminer. Et vous allez voir que j'ai pris une PT, alors je crois que j'ai pris, voilà, 9-1. Alors clairement, vous allez voir qu'on s'en fout complètement. J'ai déjà pris des 12-0, on s'en fout. Puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est de gagner des GPs. Et donc, vous allez voir qu'on va gagner, bon ça c'est pareil, vos joueurs, ils vont perdre des contrats, etc. Le plus important, ça va être surtout de ne pas renouveler les contrats. Dès que vos joueurs sont en fin de contrat, vous ne les renouvelez pas et vous les libérez, ça vous gagne des GPs. Ou à la rigueur, vous les transformez en entraîneurs d'expérience pour entraîner d'autres joueurs que vous voulez garder. Et donc, vous voyez, par match, vous allez gagner, moi je vais gagner 1320 GPs. Alors, c'est pas mal. Franchement, 1320, vous en faites 10, ça fait 13 000 GPs. Ouais, ouais, les amis, il y en a là-dedans. L'avantage, c'est que vous voyez, bonus de puissance d'équipe, fois 2,20. C'est pour ça qu'il faut mettre sur le banc des joueurs avec des très grosses notes. Donc, vous voyez, moi j'ai fait cette équipe-là avec des joueurs, des joueurs, bon, tout claqué. J'ai juste mis quand même les postes aux bons endroits, mais à la rigueur, on s'en fout complètement. Vous voyez que j'ai que 7 d'esprit d'équipe, ça ne change rien du tout. Par contre, sur le banc, vous avez vu que j'ai mis mes meilleurs joueurs, c'est tout simple. J'ai mis les plus grosses notes pour essayer de faire monter la puissance d'équipe. Vous voyez, je suis à 2734. Quand vous n'avez plus de joueurs, quand vous libérez les joueurs, et bien c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans recruteur, recruter un joueur, emplacement. Là, vous ne faites pas le con, vous triez par ordre croissant. Comme ça, vous avez les moins bons. Et là, hop, vous remplissez. Requête de négociation. Passez. Et là, j'ai dit. Et là, hop, vous avez un joueur, un boule blanche. Voilà, tout simplement. La deuxième technique, c'est toujours avec la même équipe. Ça va être de faire les compétitions solo. Donc, les compétitions solo, vous allez les faire, vous allez les faire. Et c'est pareil, à chaque match, vous allez gagner environ 1000 crédits, 1500 crédits. Le but, là, par contre, vous allez devoir être actif. Le but, ça va être d'essayer quand même, même avec votre équipe PT, de mettre le plus de buts possible. Donc, c'est facile en amateur. Et vous pouvez également, une fois que vous avez fait vos coupes, là, vous pouvez également faire des matchs contre l'IA. Et là, c'est pareil. Vous allez faire les matchs avec des faibles niveaux. Et là, vous allez voir que vous allez gagner également des GP. Bon, voilà, les mecs. Bon, j'ai gagné 3-2. J'aurais tout aussi bien pu le perdre. Ouais, c'est compliqué de jouer avec des pipes comme ça. Mais bon, on s'en fout. On n'est pas là pour prendre du plaisir. On est là pour gagner des GP. Et donc, on va voir combien. Ah, on gagne quand même 2000 GP pour une victoire. 2200 GP. Et là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, je pense que c'est même le truc le plus rentable. Il y a enfin une dernière technique, les amis. Une dernière technique. Mais là, ça ne va pas se passer dans MyClub. Ça va se passer dans PES normal, là, vous savez. Alors, ça va être plusieurs choses. Déjà, il va falloir faire un petit peu de chaque mode. Il va falloir faire... Eh bien, voilà. Il va falloir faire du match d'exhibition, du match aléatoire, un match de co-op, du duel. Les entraînements très importants, ça rapporte beaucoup de GP, les entraînements. Et ensuite, un truc qui n'est pas mal, si vous ne l'avez jamais fait, c'est de faire une saison vers une légende en simulant tous les matchs. Et ça va très vite. Vers une légende, en une demi-heure, c'est fait maximum. Et Ligue des Masters, en simulant tous les matchs, vous allez gagner, franchement, vous allez gagner au moins 20 000 GP. Alors, je vous conseille de prendre le Barça, de simuler, donc, comme je vous disais, tous les matchs. Et vous allez voir que la saison, elle va durer environ une heure, une heure et demie. Alors, vous faites autre chose à côté, puisque vous avez juste appuyé sur croix, simuler, croix, simuler. Ça va vite. Vous pouvez, je ne sais pas, vous regarder un film en même temps, ou vous faites du montage, ou je ne sais pas, je m'en fous, ce que vous voulez. Mais, du coup, en une heure, une heure et demie, vous allez gagner, bref, 20 000 GP. Bon, alors, ça, par contre, c'est valable qu'une fois, je crois, parce que là, j'ai refait des matchs Ligue des Masters, je n'ai rien gagné. Mais bon, à savoir si vous ne l'avez jamais fait. N'hésitez pas, comme je vous disais, vous, à nous donner vos astuces pour farmer des GP. Je vous fais des bisous, mes petites mergues, j'espère vous avoir un petit peu aidé. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, salut les mecs, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501